Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Considérée dans plusieurs pays comme la fête des amoureux, la Saint-Valenté est célébrée chaque 14 février. Pour l'édition 2023, les jeunes livrent la perception sur la dite célébration. À compter de l'année scolaire 2020-2023, les élèves filles sont exonérés des frais de scolarité dans 20 communes. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la phase de la mesure de gratuité de l'enseignement pour les filles du second cycle secondaire. Les sinistrés des inondations de 2022 ont reçu des kits alimentaires et non alimentaires à Paracoup le 10 février dernier. Une initiative possible grâce au montant de 5 millions de francs CFA fait à Paracoup. Musique Moi je suis à ESAE et toi ? Moi je suis en administration des finances à ESAE. Moi je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi je suis en journalisme à ESAE. Et mission ici c'est ESAE. Moi je suis en communication marketing à ESAE. Moi je suis en droit à ESAE. Moi je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi je suis en sciences économiques à ESAE. Moi je suis en banque finance à ESAE. Moi je suis en administration générale à ESAE. Moi je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi je suis en transport logistique à ESAE. Moi je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à Ezaeux, rejoignez-nous, à Ezaeux, laissez-nous ça un an. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont au micro de Français. Francis Fahami, Nasserine Fatoumbi. Étant musulman, la Saint-Valentin pour nous, ce n'est pas considéré comme une festivité, comme toutes les autres festivités, comme la Noël et autres. Chez nous, la Saint-Valentin, d'abord en général, chez les musulmans, c'est arame. C'est-à-dire que c'est une interdition écrite dans le Coran. Une interdition écrite dans le Coran. La fête de la Sainte-Valentin, c'est une fête généralement dédiée aux amoureux. Religieusement, je pense que cette fête signifie jusque deux partenaires qui s'aiment profondément, peuvent s'échanger des vœux, ou des prières de formulation, ou passer un bon moment ensemble. Je pense que c'est une fête spéciale, un moment où chaque couple a l'occasion de prouver son amour pour sa valentine ou son Valentin. Ce n'est pas une fête en tel ou tel. L'amour, c'est tous les jours, c'est chaque jour. Il ne faut pas attendre un jour spécial pour prouver son amour à quelqu'un. Et l'amour, ce n'est pas seulement entre un homme et une femme. L'amour, ça peut être l'amour d'un enfant avec sa mère, l'amour d'un enfant avec son père, l'amour d'une tante avec sa nièce. C'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, on a pris la chose, au premier dégré, c'est-à-dire, quand on parle de la fête de la Sainte-Valentin, c'est forcément l'amour entre un homme et une femme. Et là, c'est l'erreur qu'on connaît. La Sainte-Valentin, comme on le dit, c'est une fête des amoureux. Mais moi, je crois que l'amour se fête chaque jour. Tant que tu rencontres quelqu'un qui t'aime, l'amour, c'est pour tous les jours. Ce n'est pas pour le 14 février seulement. J'ai l'impression que c'est un jour comme les autres. Il n'y a rien qui change. Je ne sens même pas qu'il y a une fête ou quelque chose. C'est un jour comme les autres. Donc, Sainte-Valentin ou pas, c'est comme lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, c'est un mardi comme les autres mois. La Sainte-Valentin, ce n'est pas uniquement pour les couples. Il y a la famille, les amis, les personnes proches de toi. Tu peux leur souhaiter aussi une bonne fête. La fête de l'amour, comme on le dit. Donc, je ne pense pas que ce soit uniquement pour les couples, les compagnons, les amants et tout ça. C'est la fête des saints de l'amour. Ce n'est pas comme nous le voyons au 21e siècle, mais non. Vraiment, c'est la fête réservée au sein de l'amour. C'est d'abord une culture occidentale qui ne révèle pas vraiment l'égalité africaine, qui s'est étendue partout dans le monde et qui s'est mondialisée. Du coup, je n'ai pas vraiment un avis concret sur le sujet. J'aimerais bien faire une demande de messe pour demander au sein de l'amour de purifier mes parents, de leur donner aussi la patience et la force qu'il faut pour pouvoir accomplir les couples. Dommagement, je serai à l'école toute la journée, donc je n'aurai pas l'occasion de prouver mon amour en ce jour de Saint-Valentin. Comme il existe d'autres jours, je pourrai le prouver une autre fois, mais ce n'est pas obligatoirement le jour de la Saint-Valentin que je dois forcément prouver mon amour à mon conjoint. Peut-être qu'on ira, on fera un voyage quelque part, on verra bien. Spécialement, moi, je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin, donc aujourd'hui c'est le jour de l'école dont je suis à l'école. Ici, je prouve l'amour à ma petite dame, c'est chaque jour, c'est en lui disant des petits chutes, des pêches, en lui offrant des cas de chaque jour. Il ne faut pas forcément attendre le jour de la Saint-Valentin pour le faire. Ce n'est pas par exemple Noël, ce n'est pas le nouvel an, donc ce sont des fêtes importantes que moi je connais. La Saint-Valentin, ce n'est pas une fête importante pour moi, pas parce que je suis célibataire ou quelque chose, peut-être parce que je n'ai pas pris l'habitude depuis que j'étais petite d'une fête comme ça. Pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin, je leur souhaite vivement d'être très heureux et de vivre pleinement cette journée et d'en profiter au maximum, mais de ne pas faire des bêtises. Toujours au sujet de la célébration de la Saint-Valentin, Père Anissé Nyanvi, directeur de communication de la Conférence épiscopale du Bénin, nous édifie sur l'origine de cette fête. Il est au micro de Nasserine Fatoumbi, Francis Fahami. Tout remonte à la civilisation romaine. A l'époque, les hommes, tous les hommes devraient aller au front pour le combat. C'était dans un contexte de guerre. Et donc, afin de permettre à tous les hommes, afin de les motiver d'aller au combat, l'empereur Claudius II avait interdit formellement le mariage dans tout l'Empire romain. Ce qui est quand même en griffe anormale. Alors, le prêtre Valentin, qui continuait d'accompagner des fiancées au mariage, réussissait à célébrer des alliances, mais clandestinement. Donc, il bénissait, lui, il a continué, malgré l'interdiction de l'empereur, il a continué à bénir les mariages. Et lorsque l'empereur s'en est rendu compte, ce prêtre a été emprisonné. Et il va finir par mourir marty. Le pape de cette époque-là a donc fait de lui le saint patron des amoureux pour tout le zèle missionnaire qu'il avait vis-à-vis des amoureux jusqu'au martyre. Et donc, vu qu'il a été fait martyre un 14 février, chaque année, à cette date du 14 février, ce saint patron des amoureux est célébré. Et on célèbre également la fête de l'amour. Suivez à nouveau le père Anissé Nyonvi, qui donne son appréciation du point de vue religieux et qui livre les comportements à adopter pour bien passer cette journée du 14 février. Il s'exprime toujours au micro de Francis Fahami Nansé Nfatoumbi. Célébrer Saint-Valentin, c'est célébrer l'amour. Mais l'amour, c'est une réalité qui doit être célébrée chaque jour de notre vie. L'amour se célèbre tous les jours et chaque jour. Donc, la proportion ou la propension qu'a cette fête-là aujourd'hui est un peu exagérée. On devrait pouvoir vivre cette réalité-là tous les jours. L'amour entre l'époux et l'épouse, l'amour entre les fiancés, l'amour du prochain devrait être quelque chose de chaque instant de notre vie. Bon, et célébrer l'amour, nous voyons un peu le sens que cela prend aujourd'hui. Certains pensent que, bon, le 14 février, c'est le jour où tout est permis. C'est le jour où il faut faire toutes les expériences possibles. Ce faisant, beaucoup dégrade le sens même de l'amour. Parce que, vous allez voir, il y a une couleur qui... Comment dire ? Il y a une couleur qui marque la fête de Saint-Valentin. C'est la couleur rouge. Qu'est-ce que cela signifie, par exemple ? La couleur rouge, c'est la passion. C'est la passion. Et qu'il parle de passion, c'est aussi le sacrifice. Vous voyez, Jésus, par exemple, a aimé l'humanité jusqu'à souffrir la passion pour elle. C'est pour cela que, le vendredi, vous allez voir que le prêtre est revêtu de rouge. Donc, c'est la passion, c'est le don de soi. Et normalement, pour qui aime vraiment, il devrait réussir à passer de l'amour éros, c'est-à-dire l'érotisme et tout le reste, à l'amour agapé, qui est le sacrifice, passion, don de soi. Et c'est dans la mesure où nous allons comprendre cette dimension suprême de l'amour que nous aurons compris, justement, comment célébrer cette fête aujourd'hui. Aujourd'hui, cette fête devrait amener deux personnes qui s'aiment à pouvoir s'asseoir, échanger sur les sacrifices possibles auxquels l'un et l'autre sont prêts à consentir pour donner un sens à leur amour. Ce n'est pas à leur se jeter l'un sur l'autre qui est célébré Saint-Valentain. Ce n'est pas à l'effet des orgies qui est célébré Saint-Valentain. Mais c'est redonner un sens à l'amour qui unit deux êtres. Et c'est surtout ça que nos jeunes, surtout, doivent comprendre aujourd'hui. Quand on parle de la célébration de Saint-Valentain, c'est vraiment une belle fête. L'Église aussi accompagne tous les amoureux dans cette fête-là. L'Église, de plus en plus, organise des soirées de gala pour célébrer Saint-Valentain avec les couples, avec les jeunes. Et à cette occasion, il y a des enseignements qui sont donnés, des conférences qui sont données, des conseils qui sont prodigués. Et on célèbre l'amour, mais en lui donnant le sens plein et édifiant qu'il mérite, et non en le dévaluant totalement de son contenu, de sa quintessence. Les filles des classes de la 6e en terminale ne paieront pas les frais de contribution scolaire dans certaines communes à compter de l'année scolaire 2022-2023. Et c'est sûr, conformément à la promesse faite par le président de la République, Patrice Allon, le 8 décembre dernier, lors de son discours sur l'état de la nation. Le ministre des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle a cet effet. Éviter les chefs d'établissement d'enseignement secondaire général qui auraient déjà perçu les frais de contribution scolaire à les restituer aux parents. Notons que l'injonction a été faite à travers une note de service datée de ce lundi 13 février 2023. A Paracou, les sinistrés des inondations de 2022 ont reçu des lots de kits alimentaires et non alimentaires. La cérémonie de remise présidée par le préfet du Borgou, Djibril Mamassissé, et le maire de la ville de Paracou, Inoussa Siméchabi, a eu lieu le 10 février dernier. Le don a été fait grâce à l'appui de 5 millions de francs CFA faits à la ville. Pour rappel, Paracou fait partie des cinq communes les plus touchées lors des inondations de l'année 2022. RSE Béné a organisé le mardi 17 février dernier un atelier de formation au siège de la Fédération des associations de personnes handicapées à l'intention des OSC. Ce qui a fait de les outiller pour mieux appréhender la thématique de l'insertion des personnes handicapées au C des entreprises. Des assises qui interpellent les OSC afin qu'elles s'activent pour promouvoir et faciliter leur admission au C des entreprises. Ce projet a pour but d'intégrer les personnes handicapées afin de leur assurer un travail décent. C'est autour de cet objectif relatif à l'insertion des personnes handicapées que RSE Béné et ses partenaires ont réuni une quinzaine d'associations pour une journée de formation. L'une des premières activités de la deuxième phase, c'est de former des associations. Ce ne sont pas seulement deux ou trois associations au Béné, mais qu'à la fin de cette deuxième phase ou peut-être à la fin du projet, que nous ayons au moins 15 à 20 OSC qui s'y connaissent en RSE et qu'elles puissent utiliser la RSE, l'inclusion et la diversité dans chacune de leurs activités et divulguer pour information l'inclusion des personnes handicapées. Outillés, les représentants des associations qui ont pris part à cet atelier se sentent investis d'une mission. Lorsque je suis arrivée, au vu de ce que j'ai pu entendre ici, au vu de ce que j'ai appris, nous avons pris l'association de droit, c'est un train résolument, désormais la résolution, de faire, disons, ce qu'on appelle le plaidoyer au profit des personnes handicapées. Surtout, aller vers les entreprises, leur expliquer le bien-fondé à insérer les personnes handicapées au sein de leur personnel. La formation nous demande de travailler à ce que les entreprises embauchent ce genre de personnes, quitte à voir, dans un court délai, est-ce que ces personnes sont en mesure de leur rendre quelque chose. et ne pas seulement se fuser sur le fait que la personne ne puisse pas marcher et alors c'est fini pour elle, elle ne peut rien faire dans la vie. Ce qu'il nous faut pour être homme, il faut de l'emploi. La difficulté que rencontrent les personnes handicapées aujourd'hui, c'est au niveau de leur insertion sociale, professionnelle. Et c'est en cela que je dis, j'ai retenu beaucoup de choses, surtout au niveau de la chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement qui nous permet de montrer aux entreprises qu'elles ont leurs responsabilités sociales dans l'embauche des personnes handicapées. RSE Bénin poursuit ses activités pour assurer de meilleures conditions de travail aux personnes handicapées et pour améliorer les conditions sociétales et environnementales des entreprises au Bénin. Le 13 février, la journée internationale de l'épilepsie. Épilepsie qui est une maladie chronique caractérisée par la survenue des crises épileptiques. Quelles sont les causes de cette maladie ? Éléments de réponse avec le neurologue et épileptologue Gérald Goudinou au micro de Jacques-Marie Dalmida. La maladie épileptique se définit par la récurrence de crises épileptiques, au moins deux crises, selon la définition de la Ligue internationale de l'épilepsie, de lutte contre l'épilepsie. Et c'est des manifestations dues à des décharges hypersynchrones d'une population de neurones cérébraux qui entraînent des manifestations physiques au niveau des patients. Et ces manifestations peuvent durer quelques fractions de secondes ou quelques minutes, selon la durée. On peut avoir des ruptures de contact qui peuvent durer 3 à 5 secondes, qui sont appelées épilepsie absence. Et ce type d'épilepsie se manifeste souvent chez les enfants d'âge scolaire de 5 à 12 ans. Et il y a aussi d'autres types d'épilepsie. Selon le niveau d'atteinte au niveau du cerveau, on peut avoir des manifestations épileptiques qui dépendent donc de ces topographies au niveau du cerveau. Donc selon que l'on a une atteinte d'une partie, d'une fonction donnée du cerveau, on peut avoir des manifestations épileptiques qui concernent ces fonctions-là. Les causes de l'épilepsie sont multiples. Les éthiologies dépendent même déjà avant la naissance. Donc au cours de la grossesse, les 3 premiers mois de la grossesse, il y a des médicaments qu'il ne faut pas prendre. Parce que les 3 premiers mois de la grossesse, c'est la période où se forme le système nerveux, le cerveau. Et au cours de cette période très sensible, lorsqu'on prend certains médicaments, ça ou cette tisane que les gens se sont habitués à prendre dans nos régions, on peut déjà entraîner des lésions au niveau de la formation du cerveau et qui peuvent être à la base des crises épileptiques. Déjà au déroulement de la grossesse. Ça c'est les causes avant la naissance. À la naissance, il faut aussi noter qu'à l'accouchement, lorsque l'accouchement se passe dans des conditions difficiles où le cerveau jeune subit des traumatismes, on peut laisser sur ces cerveaux-là des lésions qui peuvent entraîner des crises épileptiques par la suite. Donc il faut... Ça c'est les causes à la naissance. Les premiers jours de vie, quand on... Les premiers jours de vie de l'enfant, si une infection survient, une infection néonatale ou une situation de traumatisme au niveau cérébral, peut entraîner des crises épileptiques et l'enfant peut devenir épileptique à vie. Au cours de l'enfance, les traumatismes crâniens, le fait, les chutes, et puis on... qui entraîne donc des traumatismes crâniens peuvent à la longue entraîner donc des épileptiques. Un bus et un camion sont entrés en collision ce mardi matin à Papané sur la route Inter-État-Béné-Nigère. Bilan de l'accident. Quatre blessés. Selon les témoins de l'accident, le bus de transport aurait perdu l'équilibre avant de se retrouver dans le décor. Alertées, les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux et les victimes transportées d'urgence à l'hôpital Saint-Martin de Papané où elles suivent des soins. L'hygiène des femmes athlètes béninoises préoccupe la plateforme Amazon Sport. Son promoteur juste, Aoutchémé et son équipe ont entretenu ces dernières sur le sujet. Le 24 janvier dernier à l'occasion de la célébration de la journée internationale du sport féminin. Amazon Sport a par ailleurs reconnu les mérites de quelques sportives lors de cette rencontre. Reportage, c'est ondé Larius Adiagouinou. Jour du sport féminin. Un événement pour célébrer les femmes athlètes du Bélin. Cette initiative de la plateforme Amazon Sport. Chaque 24 janvier, on célèbre dans le monde la journée internationale du sport féminin. Et pour commémorer cet événement au Bénin, Amazon Sport, qui est une association de jeunes reporters sportifs, nous avons décidé d'organiser la journée dénommée Jour du sport féminin. Et pour cette première édition, on a décidé de faire une communication autour de l'hygiène et santé du sportif. Hygiène de vie, hygiène corporelle, hygiène intime, hygiène buccodentaire, hygiène alimentaire, hygiène hospitalière, hygiène mentale. Deux braves dames du mouvement sportif béninois ont entretenu leurs jeunes soeurs sur les exigences de l'hygiène pour les athlètes féminines. Il faut apprendre à se laver régulièrement, à se brosser régulièrement, à prendre soin de son odeur parce que chacun a son odeur. Quand tu as les primes de match, quand tu as les primes d'entraînement, quand tu as les primes qu'un coach ou ton club ou le parrain ou quelque chose te donne, ou les sous issus de ce que tu fais comme sport, mais tu dois apprendre à bien manger. Tu n'es pas cette femme qui se livre au quotidien.com. Tu n'es pas cette femme qui se livre à toute personne qui vient à toi. Tu dois savoir quand te livrer, comment te livrer et à qui te livrer. Quand je dis livrer, c'est quand avoir tes relations sexuelles. L'initiative de cette communication vient combler un besoin latin. La femme, elle est, on dit le feu. Là où il y a la femme, il y a la joie. Et la femme ne peut pas être quelque part et sentie mauvaise. La femme ne peut pas être quelque part et parler et les gens vont fuir. La femme, elle doit réunir. Donc ce thème aujourd'hui, je pense que pour nous, le groupe Amazon a tapé fort. J'aimerais pour la prochaine fois que les femmes puissent venir massivement et suivre. Le secrétaire général du comité olympique et sportif béninois exorte d'autres acteurs à sensibiliser les athlètes sur la thématique. Franchement, cher ami Aoutiemen, bravo, félicitations. Et je saisis l'occasion pour demander à d'autres institutions de lui emboîter les pas, à d'autres individus de lui emboîter les pas. Et qu'au niveau de chacune de nos fédérations, au niveau de chacune de nos associations sportives, qu'on pense à organiser ce genre d'événements, ce genre d'activités pour renforcer les connaissances de nos athlètes et aussi de nos encadreurs. Hormis la communication, Amazon Sport a dessiné des tables d'honneur à neuf athlètes. Entre autres, Odile Awanwanou, Chestine Kodo, Léa Fatina, Florian Améanglo. Cet événement, c'est dans le but vraiment d'encourager les meilleurs athlètes bénoises de chaque année. Et en encourageant les athlètes, d'autres athlètes vont tout faire pour pouvoir s'illustrer vraiment, pour pouvoir recevoir aussi des distinctions et tout. Je félicite déjà tous les acteurs, tous ceux qui ont pu contribuer à l'organisation de cette activité. C'est une très bonne initiative pour mettre en vue les athlètes féminines. Une petite confidence, je suis à un jour de mon anniversaire, donc vous pouvez imaginer la joie immense pour moi de recevoir ce prix. C'est vraiment une fierté et je pense que ça va me permettre encore de mieux travailler afin que les prochaines fois, pourquoi pas ça, ce soit encore de grands prix. À travers l'institution de cette activité et bien d'autres, la plateforme Amazon Sport entend apporter sa contribution pour la promotion du sport féminin au Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et surtout, bonne fête de Saint-Valenté à toutes et à tous.